Tout le monde est bien là ? C'est des fois c'est pour ça qu'on fait de l'humour un peu pour voir si les gens sont là. Ce matin on va prendre la Sainte Seine, nous ne le faisons pas chaque semaine, on le fait à peu près une fois par mois, il n'y a pas de règle précise dans la Bible de la manière. En tout cas ce qui est dit c'est qu'à chaque fois qu'on doit le faire, on doit le faire en mémoire de Christ. On pourrait le faire tous les jours. Donc c'est aujourd'hui et on va regarder juste ensemble, je voudrais bien que vous le regardez pour ceux qui ont des Bibles ou des moyens de lire, parce qu'il y a le téléphone, les tablettes. Le psaume 126 est juste un demi verset, donc le psaume 126 verset 3 est la partie A. Je vous laisse chercher, après qu'on le regarde ensemble bien. le psaume 126 verset 3 est la partie A. Vous l'avez ? Tu l'as Hugo ? Je ne sais pas, juste, tu peux le lire la partie A ? Juste, c'est 126.3 A. Que le preuve de l'ébut ? L'éternel a fait pour nous le grand des choses. Stop. Qui c'est qu'il a ? Vous pouvez le lire, pardon ? Pareil. Super. Par là-bas ? C'est au niveau de l'énergie, il faut que ça se... Si c'est que là, c'est bien, mais... Oui, le Seigneur a fait pour nous le grand des choses. Bon. C'est bien. Là-bas, à l'arrière. Vous pouvez le faire pour nous le grand des choses. Amen. Je voulais vous parler un petit peu de la méditation. Et la Seigne, c'est ça. Ce rappel, l'éternel a fait pour nous de grandes choses. Méditer, c'est penser à une vérité en vue d'en trouver la signification et de l'appliquer à sa propre vie. Comment je peux appliquer dans ma propre vie que l'éternel a fait de grandes choses ? Question. D'après vous. Comment je peux appliquer dans ma vie que l'éternel a fait de grandes choses ? D'après vous, comment ? En méditant. En y pensant. En le confessant. Je blaguais avec l'énergie. Mais si on transpose le spirituel, quand vous confessez quand même de votre bouche le Seigneur Jésus et ce qu'il a fait, vous étalez quand même quelque chose dans l'atmosphère. Si votre âme, elle est abattue, que j'ai mis au-delà de vous, ça nous arrive à tous d'être abattus. Pourquoi t'as abattu mon âme ? L'éternel a fait de grandes choses. L'éternel a fait de grandes choses. C'est ça, méditer, c'est se rappeler. Ce qu'on va faire ce matin, la Sainte Seine, c'est l'éternel qui a fait la chose la plus grande. C'est d'avoir envoyé Jésus-Christ pour me libérer. De quoi ? De moi. Évidemment, de la perdition. Mais vous savez, l'être humain, la perdition, elle a commencé ici. Tout le monde l'a un peu remarqué. Bien sûr, on peut voir qu'autour de nous, il y a beaucoup de problèmes. La société... Alors, la planète, il y a des problèmes. En Europe, il y a des problèmes. En France, il y a des problèmes. En Occitanie, il y a des problèmes. Dans ma ville, il y a des problèmes. Dans ma rue, il y a des problèmes. Sinon, venez me voir. Dans mon bloc, dans mon bâtiment, il y a des problèmes. Dans ma maison, il y a des problèmes. Et dans mon cœur, il y a des problèmes. Vous comprenez pourquoi, des fois, la couche d'ozone, j'y pense même pas. J'arrive même pas à arriver jusque-là. Et pourtant... Mais c'est le même problème. Le même problème. Mais l'Éternel a fait de grandes choses. Et on pense ça. Pensez à une vérité. Vous savez que notre activité la plus constante, c'est de penser. Vous savez que vous touchez votre visage 3000 fois par jour ? Moins en ce moment. Vous voyez ? Mais environ 3000 fois par jour. 3000 fois par jour. C'est beaucoup, hein ? En moyenne. Il y en a, c'est 6000. Là, c'est les femmes. Les hommes, c'est pas mieux. Mais penser, c'est plus. 3000 fois par jour, j'ai pas fait le calcul mathématique, mais ça fait combien depuis que je parle ? Qu'elle donne déjà. Mais penser, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Tout le temps, je pense. Tout le temps, tout le temps, je pense. Il y en a même qui ont dit que du coup, ils sont, puisqu'ils pensent. Je pense, donc je suis. C'est trop compliqué. Là, je me suis perdu. Comme je vous ai perdu, je me suis perdu. On est tous perdus. C'est vrai. Donc, du coup, l'éternel a fait de grandes choses. L'éternel a fait de grandes choses. Et par rapport à la parole de Dieu, on sait qu'acquérir la connaissance, même de la parole de Dieu, ça va... Le fait de connaître la parole de Dieu, si c'est juste une connaissance, ça va informer mon esprit. Par exemple, quand je vous dis ça, l'éternel a fait de grandes choses, ça peut être une belle information. C'est une belle information. C'est une information pour certains. Pour d'autres, ça leur fait une belle jambe. Pas ici, hein. Mais pour nous, ça peut être une information. Ou alors, ça peut être une vérité qui, méditer et appliquer sur ma vie, va amener une transformation. Parce que l'éternel a véritablement fait de grandes choses. Et dans l'éternel a véritablement fait de grandes choses, j'y suis. J'y suis. C'est pas l'éternel a fait de grandes choses, super, mais ça ne me concerne pas. Non. Car Dieu a tant aimé le monde. Et chacun, quiconque, afin que quiconque croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car l'éternel a fait de grandes choses. Méditer, penser. L'éternel a fait de grandes choses pour toi. Allez, dites-vous, l'éternel a fait de grandes choses pour moi. L'éternel, waouh, je réfléchis à ce que ça veut dire. C'est pas juste une phrase. Croyez-moi, ces exercices-là, on a vraiment besoin de le faire. Parce que dans un monde où tout va à 200 000 à l'heure, où on n'a pas le temps de réfléchir à quelque chose, on mange, on ne sait pas. On va travailler, on ne sait pas. On aime, on ne sait pas. On ne pense rien. Et évidemment, Dieu n'est pas épargné par ça. Donc, je vais à l'église, voilà, je vais à l'église, c'est fait. C'est fait. Après, et je réfléchis. L'éternel, je médite. L'éternel a fait de grandes choses pour la planète. pour l'Europe. Et ça se rapproche, voyez. L'éternel a fait de grandes choses pour la France. L'éternel a fait de grandes choses pour ma ville. Paul, il entendra, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y a des gens. L'éternel a fait de grandes choses pour moi, pour mon épouse, pour mes enfants. Pour certains, c'est encore en réserve parce qu'ils n'ont pas donné l'occasion. Mais en tout cas, c'est donné. C'est donné. C'est prêt. Mais pour nous, c'est déjà effectif. Mais si je ne médite pas, vu que je pense tout le temps, bien plus souvent que je me touche le visage, je pense, je pense, je pense, je pense, je pense, je pense, je pense. Et donc, du coup, je commence à méditer. Ça sera toujours comme ça. Pas beau, pas belle, pas bien, trop gros, trop petit, trop loin, trop nul, trop... Enfin, vous connaissez très bien. Ça, c'est l'éternel qui n'a rien fait du tout. Parce qu'on ne s'entraîne pas à méditer. Et ce matin, la Seine Seine, je termine. « Waouh ! L'éternel... » J'ai pris l'habitude qu'elle ait été là-bas. Avec la croix, on se méfie. On ne sait pas d'où ça arrive. « T'es là, t'es là-bas. » C'est marrant, mais c'est vrai. On ne sait pas comment ça arrive. Mais l'éternel a fait de grandes choses pour moi. La plus grande chose qu'il ait pu faire, c'est que Christ soit venu pour moi. Et vous voyez, c'était un demi-verset qu'on a vu. Est-ce que vous savez combien il y a de versets dans la Bible ? Je ne sais même pas, je ne l'ai pas. En tout cas, je vous donne une info. Si vous lisez trois chapitres et demi par jour, vous la lirez en tiers à un an. Et si vous en lisez cinq chapitres par jour, vous la lirez en neuf mois. Le temps d'un bébé. Le temps d'un bébé. De faire un bébé. Un demi-verset. Tu l'as rappelé, Christophe, non ? « Dis seulement une parole ». Tu n'as pas dit quelque chose comme ça tout à l'heure ? « Dis seulement une parole et je serai guéri ». Pourquoi tu as battu mon âme ? L'éternel a fait de grandes choses. J'ai des soucis de couple, de finance, de santé et relationnel et dans l'église. L'éternel a fait de grandes choses. Rappelle-toi. Réfléchis. Réfléchis. Pense. Ce que ça veut dire pour toi, la Bible, la parole de Dieu, ce n'est pas un concept qui a été donné pour être mis sur une étagère, même si c'est sa place pour beaucoup de gens sur cette planète. C'est quelque chose qui a été fait pour être mis dans le cœur. Ça ne marche que comme ça. Sinon, c'est un beau livre. Épée, bien fait. Mais Victor Hugo en a fait des aussi bons. Et pourtant, c'est bien Victor Hugo aussi. L'éternel, c'est comment ta version était bien aussi. Ah, il faut être toujours prêt à dégainer là. Ah, c'est bien ça là aussi. Le Seigneur a fait beaucoup pour nous. Le Seigneur a fait beaucoup. Je suis sûr qu'une partie de cette salle l'a oublié ou n'y pense même pas. Je n'arrête pas de me toucher le visage. Je voulais battre mon record, mais... Car l'éternel a fait beaucoup pour moi. Je vous assure. Plus que ce que je crois, comprends ou pense. Plus, 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 plus. Seigneur, merci de bénir ce mémorial qu'on va célébrer ensemble. Ton corps, ton sang, qui nous purifie, qui nous couvre, qui nous a sortis d'un royaume pour nous entraîner dans un autre, un royaume d'amour. Un royaume où le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas. Et je veux méditer, serrer contre mon cœur, Seigneur. Tu as fait beaucoup pour moi. Tu fais beaucoup pour moi. Et tu feras beaucoup pour moi. Qu'on puisse vraiment saisir cela et l'emporter avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Applaudissements